C'est ce que nous, on doit tousser, il ne donne pas. Il paie nous comme il veut. Tu ne peux pas réclamer. Si, par exemple, si moi je tousse 500 euros, il me donne 240 euros. Si je dis, bon, patron, c'est patron de Métipro, il s'appelle Thierry. Si je dis Thierry, mais franchement, il a dit, si tu n'es pas content, tu dégages, je ramène quelqu'un d'autre dans ta place lundi. Ok ? Moi, je savais que je n'ai pas de papier, je vais fermer sa gueule. Je vais partir comme ça. Mais quand, bon, il va dire, si c'est, à Sibi, demain, vous allez partir au santé, vous êtes des ménèvres là-bas. Mais arrivé au santé, Saki fait son boulot. Il n'y a pas de ménèvres au santé là-bas. Saki a son métier là-bas. Maintenant, c'est les conneries, il va dire les ménèvres. Les ménèvres, il gagne quoi ? Mais arrivé au santé, le chef du santé va te demander, vous êtes quoi, monsieur ? Est-ce que tu connais maçonnerie ? Est-ce que tu connais Boisère ? Ben, si tu ne connais pas, tu vas voir, au lendemain, tu ne viens pas au santé. Mais quand tu as vu, tu dirais au santé, c'est que tu as un métier. Mais il prend de l'argent des métiers au patron là-bas, mais il te paye ici, il ménèvre ici. Alors qu'il peut prendre 600 euros, je vais payer M. Sibi à 600 euros, mais quand Sibi est arrivé ici, il donnait 240 euros. C'est ça que le magui se trouve en térim avec les sans-papiers. Avant, Thierry, patron du métier pro, avant, il ne prend pas, quelqu'un qui avait bon papier, franchement, avant, il ne prend pas. Quand tu emmènes le bon papier, il ne te prend jamais. Si tu as un faux papier, il te prend, il te paye comme il veut. C'est pour cela qu'il est riche, pour les deux de nous. Bon, maintenant, il est riche, il ne voulait pas qu'on va régulariser. On est allé au tribunal aussi, ils ont dit qu'il ne connaît même pas nous là-bas. C'est ça qu'il a dit à la tribunal administratif, il a dit qu'il ne connaît même pas nous. Alors que des années, des années, on travaille avec lui ici. Tu sais, les sans-papiers, des gens, tu es obligé de travailler jusqu'au bout. Parce que pourquoi ? Tu penses que je n'ai pas de papier. Il faut que je travaille, le patron, soit le chef, il va être content pour me garder, pour que je vais, je vais, avant que je trouve mon papier. Parce que si tu n'es pas de travail, si tu es dit que tu vas essayer de traîner à gauche à droite, tu veux voir le chef du sentier, il va t'y virer, dans un coup. Quand tu virer, après, même le patron du métier propre pour te donner le boulot, ça va être très difficile. Parce qu'il va dire que je t'ai envoyé un autre sentier, là, tu n'arrives pas du travail, voilà, le chef m'a appelé, il m'a dit que le mec qui m'a envoyé, il ne peut pas bosser, tout ça, il est comme ça, il n'a pas de métier, d'esprince, tout ça, quoi. Donc c'est pour ça, nous, on a tout ça. On n'a pas le droit de vacances, déjà, parce que moi-même, ça fait 8 ans, je n'ai pas allé aux vacances, je travaille, je travaille, je travaille, sauf que les samedis du masque, je me repose. Tu as vu ? Je n'ai pas le droit de vacances, parce que tu vas prendre les vacances comment ? Si tu as du papier, au moins, si tu travailles un an, deux ans, tu peux prendre les vacances, tu peux aller voir les familles oblaises, soit tu peux te reposer, comme tu veux, tu peux voyager normalement, comme tu veux, quoi. Mais si tu n'as pas le papier, tu peux prendre les vacances, tu vas où ? Tu es obligé de chercher le boulot comme une dingue, tu travailles, comme il est fou. C'est pour ça, nous, sans papier, on a des grands, grands problèmes dans notre tête. Arrivez, des fois, tu vas te quitter, à 5h du matin, tu vas aller au boulot, disons, tu penses quoi, les flics ? Des fois, ils vont te trouver sous la gare, à 5h du matin, soit à 6h du matin, ils vont te demander, monsieur, bonjour, votre pièce d'identité. Ben, je n'ai pas. Après, ils vont te mettre à l'air, ils vont te fouiller partout, il va t'emmener comme si rien, bon, tu as ton sens, et après, tu vas garder vie, après, il va te demander, bon, voilà quelle date tu es là, comme ça, bon, après, il va t'emmener la cendrée de ton sens, donc après, c'est le jugement qui va commencer, bon, si tu as l'air sens, il va te libérer, si tu n'as pas l'air sens, il va te conduire ton pays. Moi-même, ça m'a arrivé une fois comme ça, à 2008, quand j'y vais aller au boulot, à Gare du Nord, il m'a raté là-bas, donc j'ai perdu mon boulot.